Alors je vais faire un petit bémol, c'est pas exactement une nouvelle façon de fonctionner parce qu'aujourd'hui on est dans un système pour simplifier le trading de joueurs, c'est-à-dire pour avancer il faut vendre des joueurs, il faut les former et puis les vendre à bon prix. C'est quelque chose que le LOSC fait depuis des années, même à l'époque de Cédou, on a fait partir les bonnes mères, les chédures, les bons joueurs à chaque fois partaient, alors à l'époque c'était plutôt l'Olympique Lyonnais qui rachait à bon prix, aujourd'hui c'est plutôt l'étranger et puis il y a des zéros en plus à la fin des chiffres, mais au final la situation du LOSC elle n'a pas changé, il n'y a que les montants en fait qui sont beaucoup plus importants et la différence c'est qu'aujourd'hui Gérard Lopez et les dirigeants affichent clairement leur projet, en mettant en avant ce trading de joueurs. Oui c'est assumé alors qu'avant... Donc ça ne te gêne absolument pas la façon dont le club est géré et l'objectif qui est le sien, si en plus au bout il y a une Ligue des Champions qui tombe, peu importe comment tu y vas et ce que tu vas y faire, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir quant à ce qui se passera dans cette compétition, l'idée que rien ne t'est caché rend la chose plus claire pour toi. Plus clair, en tout cas c'est clairement affiché, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, après on est un peu en dehors du sport finalement, ça fait 30 ou 35 ans que je suis supporter du LOSC, que je suis LOSC de près, c'est vrai que je regrette un peu cette période amateur mais à l'époque il n'y avait pas de résultats, donc aujourd'hui si on veut des résultats d'une façon pérenne, il n'y a pas d'autre solution que de rentrer dans ce mécanisme du foot business. Merci. Merci.